A tous, Jean-Marc Kabound a été désigné comme un formateur par le Président de la République. Il avait pour rôle d'identifier la majorité parlementaire qui revient effectivement au FCC, rôle qu'il a bien joué, révélation faite par Augustin Kabouias, qu'ata-général adjoint de l'UDP. Selon lui, cette démarche a abouti à un accord signé entre ces deux formations politiques, FCC et CACH. Gouvernement de coalition CACH-FCC, l'accord trouvé le résultat des négociations au sommet entre l'ancien Président de la République, Joseph Kabila, et l'actuel Président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ce que précise le secrétaire général de l'UNC, cadre de la plateforme CAP pour le changement. Pour maître Jean-Baudouin Maillot, cet accord permet au pays d'avancer. Accès à l'électricité et à l'eau potable, tout est mis en œuvre pour que, durant les 100 premiers jours du chef de l'État, des améliorations soient enregistrés dans le secteur de l'énergie. La SNEL et la Régie des eaux ont tenu ce matin un point de presse de conjointe pour expliquer le travail à réaliser pour l'aboutissement de ce programme. Pour sa part, la SNEL s'emploie à accroître le taux d'accès à l'électricité et améliorer la desserte. 18 millions de dollars américains seront donnés à la Régie des eaux pour améliorer la desserte en eau potable. La première tranche de 25% sera débloquée dans quelques jours. Les femmes de la localité de Giro, en territoire de Wacha, au Touélé, étaient dans la rue ce matin. Ces femmes dénoncent la lenteur dans le processus de délocalisation des populations affectées par le projet Giro Gold Gold. D'après la société civile qui livre cette information, ces femmes n'ont pas pu déposer leur mémorandum auprès de l'administrateur du territoire. Comme prévu, elles ont été empêchées par la police. Top Congo FM Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mamie Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Jean-Marc Kaboum a été désigné comme informateur par le chef de l'État. Il a bien joué son rôle, celui d'identifier la majorité parlementaire qui revient effectivement au FCC. Révélation faite par Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Selon lui, cette démarche a abouti à un accord signé entre Cache et FCC. Il ajoute par ailleurs que Jean-Marc Kaboum a signé l'accord Cache-FCC en sa qualité de président de la coalition Cache, au nom du président de la République, empêché. Je vous laisse suivre Augustin Kabouya qui a été joint par Mérim Boukétchou. Mais c'est Jean-Marc Kaboum a joué le rôle d'un informateur. Il a identifié la majorité. Il est arrivé à consulter les gens du FCC présenté par leur coordonnateur, le professeur Némi, pour ne pas s'en charger les trésors publics avec des dépenses exagérées. Il a sanctionné ce travail avec un communiqué. Lui aussi, comme étant député, il a constaté qu'il y a une majorité. Ça ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. On peut comprendre que c'est le chef de l'État qui avait désigné le président à l'intérim de l'UDPS pour aller dénicher la majorité au Parlement. Madame, c'est un membre de sa famille politique. Il a mandaté et je ne vois pas le problème. C'est un travail qui est très très apprécié par beaucoup de gens. Si ce n'est que des moutons noirs, ils veulent toujours chercher là où il y a des tâches d'huile pour critiquer. Et pourquoi il a signé en tant que président de Cache ? Qui était président de Cache ? C'est M. Félix Tshisekedi, qu'on le veille ou pas. Il fait l'intérim du président Félix. Il doit assumer l'actif et le patif. Nous ne travaillons pas avec le canevac du travail du président sortant Joseph Kattwa. L'UDPS a veillé le problème avec l'actuel Premier ministre. C'est parce qu'il était parti seul, sans toutefois être mandaté par sa famille politique. Aujourd'hui, si le chef de l'État désigne quelqu'un au sein de l'FCC sans se référer au responsable d'FCC, en cas d'abus, à qui est-ce qu'il peut se référer, nous agissons conformément avec des réalités universelles acceptées par tout le monde. Augustin Kabouya, cadre de l'UDPS, il répondait aux questions de Myriam Bokétchou. Et on parle de ce gouvernement de coalition K-FCC qui doit être formé dans les tout prochains jours. L'accord trouvait le résultat des négociations au sommet entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'actuel président de la République Félix Tshisekedi. C'est ce que précise le secrétaire général de l'UNC, cadre de la plateforme GAP pour le changement. Maître Jean-Bourdeun Maillot précise par ailleurs que cet accord va permettre au pays de décoller et ainsi d'améliorer au plus vite les conditions sociales de la population. Selon lui, il revient au président honoraire Joseph Kabila de procéder à la désignation du formateur du gouvernement et que le président Félix Tshisekedi nomme rapidement ce formateur qui sera désigné par Joseph Kabila. On l'écoute, il a répondu aux questions de Ose Mandanza. C'est le résultat des négociations au sommet. Vous aviez vu le président Kabila rendre visite au président Félix Tshisekedi et vous avez certainement suivi aussi que le président Tshisekedi, Félix, a rendu visite au président Kabila. Les deux ont parlé et ont convenu d'un certain nombre de choses où il y a essentiellement deux choses. Les deux parties ont convenu de gouverner ensemble. Maintenant, entre nous deux, qui a le plus grand nombre de députés, ce n'est certainement pas Kach. Ce sont les autres. Alors on s'est dit, leur autorité morale parle avec les chefs de l'État pour lui présenter un formateur. Les modalités feront convenir entre les deux et que celui-ci nomme le Premier ministre. Mais sur Top Congo FM, vous avez dit qu'une majorité parlementaire ne se dessine pas dans un ferme sans passer par un informataire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas vice de procédure. Ça, c'est mon point de vue que j'ai soutenu. Je suis capable même de défendre une thèse là-dessus. C'est mon point de vue. Mais que vaut ce point de vue devant les décideurs, devant ceux qui ont la charge de conduire les pays ? Moi, j'ai soutenu un point de vue. Les décideurs qui ont la charge du pays sur leurs épaules, notamment le président Tshiseguedi, ont convenu d'une voie à suivre. Vous êtes également juriste. Vous avez défendu un point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas vice de procédure puisqu'il fallait, selon la loi, passer par un informateur ? Le problème, c'est quand est-ce qu'on doit constater qu'il y a une majorité, oui ou non ? Nous nous disons qu'on constate la majorité à la proclamation des résultats. Mais une autre thèse dit non. Le FCC a préexisté aux élections. Et au prononcé des résultats, tous ceux qui se reconnaissent du FCC se sont retrouvés et ont réaffirmé leur unité. Cache FCC, deux plateformes informelles non reconnues par la loi. Bien sûr, ce sont des réalités politiques. Ce ne sont pas des plateformes juridiquement constituées, ça c'est vrai. Maître Jean Boudouin Maillot, il est cadre du cash. Et en ce qui concerne la désignation du formateur du gouvernement par le président honoraire au Front commun pour le Congo FCC, on indique que Joseph Kabila n'est pas obligé de présenter plusieurs noms à Félix Tchissé-Kédi. Je voulais suivre l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila. Le président honoraire, comme vous l'appelez, avait imprimé chez nous. Donc ce n'est pas une obligation constitutionnelle. La constitution est respectée dans la mesure où c'est le groupe majoritaire au Parlement qui propose. Le président cherche au sein de la majorité. Donc c'est au sein de cette majorité-là que le président va chercher. Je ne vois pas très bien où il y a la différence. Maintenant, que cette majorité lui propose des noms ou un nom, ça ce n'est qu'une procédure. Ce qu'il faut respecter, c'est l'esprit de la constitution qui veut que le premier ministre émane de la majorité parlementaire. Mais ça, on n'en sort pas. Donc nous sommes dans le respect de la constitution. Si le président actuel pense qu'il aimerait avoir le choix entre trois noms, si ces trois personnes sortent de la majorité parlementaire, il n'y a aucun problème. Pour respecter l'esprit de la constitution, il faut que cette personnalité émane de la majorité parlementaire. Alors nous sommes bien là-dedans. Et c'est ce que dit l'accord qui a été signé par le coordonnateur Mulania, ainsi que le secrétaire général du groupe UDP-UNC. Il y a un président de la République. Est-ce que le président avait qu'à demander qu'on lui donne trois noms ? Ça vient d'où cette affaire de trois noms ? Les trois noms, c'était une pratique à l'époque où le président Jérôme Kabila était aux affaires, parce qu'il voulait avoir un choix. Si le président actuel peut avoir un choix, il aurait dû poser cette question-là avant que son délégué l'ait signé. Or, nous avons lu, vous et moi, nous avons lu un texte précis qui nous indique comment les choses seront faites. Pourquoi on devrait changer ? Pourquoi on devrait... Cette notion de trois noms, elle ressort de quel point ? Jean-Pierre Kabila, ancien directeur de cabinet, adjoint de Joseph Kabila. En réaction, fidèle Babala, cadre de la coalition Lamouka, estime que cet accord veut prendre en otage tout un pays, surtout que la RDC est une jeune démocratie. Selon lui, la RDC se dirige vers des sérieux problèmes en l'écoute. Pour moi, un accord sous somme privée, qui a été signé entre le président Zortan, les régions Kabila, et Félicité Kédi, elle donne ses effets maintenant. Maintenant, la République est prise en otage par un accord sous somme privée. C'est extrêmement dangereux pour le devenu de notre pays et surtout pour notre démocratie. On ne peut pas sauter une étape pour passer directement au fait accompli. Tout le monde se rappelle de la tricherie énorme qui a conduit à l'élection du président de la République, ainsi que la fabrication, dirais-je, d'une majorité factice, qui aujourd'hui a l'ambition de pouvoir gérer les pays. Ça, c'est totalement inacceptable. Cash, FCC vont diriger ensemble. Est-ce que cela fait craindre la coalition Lamouka ? Non, pas du tout. On leur souhaite bonne chance. Je pense qu'on va au débat des grands problèmes. Les agents de l'Assemblée provinciale du Nord qui vous accusent 108 mois d'arriérés de salaire dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Goma. Ils dénoncent le retard mis dans le paiement des arriérés devenus dettes publiques dans le dossier qui se trouve sur la table du ministre national des Finances. Ces agents appellent à l'implication personnelle du président de la République en vue d'être remis dans leurs droits. Je voulais suivre l'extrait de leur déclaration qui est ici lu par Delphine Yenga-Yenga. Certains gestionnaires au niveau national et provincial se cachent derrière les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019 suspendant les engagements et liquidations des dépenses publiques pour ne pas payer les salaires, les cas des mois de décembre 2018, février 2019 et autres subventions du gouvernement provincial pour l'Assemblée provinciale du Nord qui vous... Dans la même veine, nous dénonçons les retards mis dans le paiement des arriérés de salaire et autres avantages du personnel de l'Assemblée provinciale du Nord qui vous... De 2009 au premier semestre 2018, 9 ans arriérés devenus dettes publiques et déjà certifiés par la Direction générale de la dette publique dont le dossier se trouve sur le bureau du ministre national des Finances pour dernier visa. Il s'y est de rappeler les non-payements des indemnités de sortie pour les personnels politiques de l'Assemblée provinciale du Nord qui vous... à un mois de la fin effective du mandat pour l'Assemblée provinciale dont les élections des députés ont été suspendues et renvoyées au 31 mars 2019. Et égard à tout ce qui précède, nous sollicitons l'implication de son Excellence M. le Président de la République et chef de l'État M. Félix Antoine Tiseke de Chilombo qui ne cesse de répéter dans ses différentes adresses son combat contre les antivaleurs pour nous remettre dans nos droits ainsi sauver la vie de plusieurs familles et contourner ceux qui par la ruse veulent l'opposer au peuple. Et elle se prépare pour les prochaines élections législatives dans la ville de Boutembo. Juliette Mambo-Mougolais était en face de la population de Boutembo pour un meeting populaire dans ce rassemblement. La candidate est essentiellement revenue sur la situation politique du Mounande depuis les anciens temps à nos jours pour enfin donner de nouvelles orientations qu'elle souhaite à cette communauté comme politique actuelle. Parmi ces orientations, la candidate députée nationale a proposé à la population d'aimer et d'adopter le nouveau Président de la République. Je voulais suivre plus ces détails avec Roger Mouliata. Nous sommes venus leur demander de ne pas perdre espoir. La politique, ce n'est pas l'Église. La politique, ce sont les intérêts. Elle est dynamique, la politique. Il faut savoir calculer aussi. C'est-à-dire que voilà, si mon candidat n'est pas passé, mais qu'est-ce que je dois faire ? Faut-il que je reste bras croisés ? Faut-il que je subisse la politique ? Non, mais je dois me battre pour que celui qui est là puisse travailler pour mes intérêts aussi. Puisse travailler pour que j'aie la paix, la sécurité chez moi. Puisse travailler pour que l'économie de l'Est puisse remonter. L'économie du Mounande puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a plus presque du commerce à Boutembo. Le commerce a presque disparu à cause de la guerre. Et ce que je demande à la population de Boutembo, c'est de savoir que la sécurité, la paix, l'économie du Mounande, l'économie de l'Est sera remontée avec le nouveau président, avec le nouveau régime. Il faut que le président Félix Issekedi soutienne la population de l'Est. Qu'il sache que tout le monde ici attend beaucoup de lui. Tout le monde attend la paix, la sécurité de lui. Il est aujourd'hui le commandant des armées. Il doit savoir que tout ce qui se passe ici, il est concerné désormais. C'est de lui qu'on attendra la paix. Le compte à rebours de sa jour de Félix Issekedi a déjà commencé. Nous avons besoin de voir que dans ces 100 jours, il a aussi pensé à nous. Il a pensé à la sécurité à Béni, à Boutembo. Il a pensé au commerce. L'Est ici a donné l'impulsion économique à toute la République démocratique du Congo. C'est ça que la population attend de lui. La paix, la santé, les routes. Et voilà, c'est ça l'essentiel de mon message. Je voulais encourager la population de nous faire confiance, nous, ses enfants. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Oh yeah. Top Congo. Top Congo et Akasumba-lissa, dans le Oukatonga. Oh yeah. Top Congo. Sur Radio KBK, 88.9 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Comment mettre finalement fin aux tueries en ville de Goma ? La question était tiers au menu des échanges entre le maire de Goma, les cadres de base ainsi que les services spécialisés. A l'issue de la réunion, l'autorité urbaine a confirmé que les auteurs de l'insécurité sont les fils de la place coalisée au FDLR et autres groupes armés. Timothée Mouissa Kessé appelle au déploiement des commissariats de 400 nouveaux policiers cantonnés à Mougouga en vue de renforcer les effectifs. On l'écoute au micro de Jonathan Combi. Nous avons fait des investigations avec les services spécialisés et on a trouvé que ce ne sont pas des assayas qui viennent de loin, mais ce sont nos enfants qui font des forfaits dans des quartiers en intelligence et en connivence avec les autres FDLR et qui sont dans le parc de Virunga et d'autres groupes armés qui sont dans les Massissis et dans les riverains du lac Kivu qui se disent aussi parfois pêcheurs, qui se font passer comme des pêcheurs. Mais ce ne sont pas des pêcheurs, ce ne sont même pas des hommes honnêtes, ce sont des malfrats qui sont en train de tuer les gens dans la ville. On ne peut pas comprendre que l'Anti, la population, a quelques mètres de là où ils sont cantonnés. Ils sont là, au frein de l'État, ils mangent au frein de l'État, ils font tout au frein de l'État, mais qu'est-ce qu'il faut ? Ils font qu'ils soient affectés pour aider la pauvre notre, pauvre population. Ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent du ciel, qui tombent ici pour tuer les gens. Je viens de vous dire que les tueries ici à Goma, ce sont des tueries ciblées. Ce sont nos enfants qui sont en train de tuer les gens. C'est nos enfants qui sont en train de tuer la population, en connivence avec les FDL, avec les Niatoura, avec je ne sais pas quel groupe, avec beaucoup de groupes armés qui sont ici. Et il y a des armes qui sont cachées dans des maisons ici à Goma. Timothée Mouissa, il est le maire de la ville de Goma. Je vous rappelle que plus de 20 personnes ont déjà été tuées, soit à la machette, soit à l'arme à feu en l'espace d'un mois, dans des quartiers périphériques de Goma. Et des vols armés à main armée sont enregistrés depuis le week-end dernier dans les quartiers Kiseboué et Bibouélé. Nous sommes dans la ville de Kalemi, dans la province de Tanganika. Le dernier cas remonte à la nuit de mardi à mercredi. Selon le président de l'association Parlement des Boussans Tabous, ces bandits volent et blessent les victimes. Nathan Mouguichot plaide pour le remplacement des autorités des services de sécurité. À présent, je l'ai dit, la situation sécuritaire n'est pas toute bonne parce que depuis, on dirait, les débits de la semaine et vers la fin de la semaine passée, nous avons assisté à des cas de vols à main armée, tout de suite dans la psychose, parce que ça se fait chaque nuit. On ne sait pas à qui ça vaut. Les cas les plus récents, il y en a deux. C'est les avant-hier et d'hier, la nuit, où avant-hier, on est parti voler des boutiques sous la place qui s'est bouillée. C'était aux Angiro, des 1h du matin. Et les balles ont répété pendant deux heures. L'intervention est venue, mais aucun de ces bandits a été arrêté. C'est ça qui a été enregistré. Et un policier qui a réussi des coups de balle et qui est admis aux soins. Hier, nous avons organisé une marche de colère de manière pacifique. Nous sommes partis jusqu'à la Morisco. Là, nous avons dénoncé cette situation d'insécurité. Et nous avons proposé qu'il y ait même un remplacement des autorités qui gèrent les services de sécurité. Et le maire de Kalemi indique qu'une série de réunions a été initiées pour mettre fin à cette pratique. J'ai donc à Koudi indique qu'un voleur a même été appréhendé, mais il déplore l'attitude de la population qu'il a passée à tabac. Il précise que ce voleur a succombé de suite de ses blessures. On doit chercher des mesures pour contraindre ce mouvement de la civique. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à faire ? D'ailleurs, nous avons entamé une série de réunions avec les différents responsables militaires, le service de l'enseignement, de la police. Et même les jeunes, nous les avons associés dans nos rencontres là. Pour le vol qui s'est passé la nuit d'un tir à hier, on n'a pas des enquêtes. Pour la nuit d'hier à aujourd'hui, on a attrapé un suspect. Le monsieur a été lâché, il est même mort de suite de ces deux coups qu'il a rechus. Bon, les enquêtes continuent. Vous venez là de suivre Gédéon Kakoudi, le maire de Kalemi, qui répondait aux questions de Ornella Masunda. Et au sud, qui vaut la coordination de la société civile d'Ouvira dénonce l'exploitation de l'or par des groupes armés étrangers. Selon Serge Moulunda, rapporteur de cette structure, plus de 400 éléments quittent Ouvira et opèrent dans les villages de Mouriri, dans le groupement Luindien, territoire de Mouenga. Il affirme que cette activité entraîne des déplacements massifs des populations qui fuient l'insécurité. Serge Moulunda, rapporteur de la société civile d'Ouvira, demande aux forces armées de la République démocratique du Congo de lancer une offensive pour neutraliser ces forces négatives. Non, c'est l'exploitation de l'inérité par les groupes armés congés, notamment les forêts bourgs à Amici et à Mouzi. Ce sont des villages qui sont dans les forêts de Cetel-Ditombois et de Mouenga. Oui, ce sont des groupes armés qui étaient basés à la limite d'Ouvira et Ditombois, qui ont été poussés par l'opération des tâches et par les espards d'Ouvira et 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 d'Ouvira. Et depuis combien de temps ? Ils sont là depuis il y a 5 mois, ils sont déjà là. Il y a les déplacements de populations dans les villages de Tigo-Maporé et qui sont tellement éparpillés dans d'autres séparies comme la séparie des groupements de l'Ouvira et d'autres qui sont venus jusqu'ici dans la plaine. Et les femmes de la localité de Guiraud dans le territoire de Ouatsa étaient dans la rue ce matin. Elles dénoncent la lenteur dans le processus de délocalisation des populations affectées par le projet Guiraud-Goldfried. D'après la société civile qui livre cette information, ces femmes n'ont pas pu déposer leur mémorandum à l'administrateur du territoire comme prévu. Elles ont été empêchées par la police d'accéder aux installations de l'administration du territoire. Emmanuel Voligué est membre de la société civile. Il indique que ça fait plus de deux ans qu'il n'y a pas d'activité scolaire dans ce coin du pays. Les femmes de la localité de Guiraud avaient adressé une correspondance à l'autorité locale, c'est-à-dire l'administrateur du territoire, pour l'informer de leur marge qui allait avoir lieu aujourd'hui. Donc, elles allaient quitter Guiraud pour venir déposer leur mémor dans le chef-lieu du territoire à Ouatsa, le mémor qui est adressé au chef de l'État. Alors, elles sont jusqu'à présent bloquées par la police. Les femmes réclament la terre dans le processus de délocalisation de la population, des populations affectées par les projets Guiraud Goldfields. Cette population allait être délocalisée pour laisser l'espace à la société pour que la société travaille. Alors, ça fait deux ans que la population n'est toujours pas délocalisée et la population est privée de tout. Donc, il n'y a pas d'exploitation artisanale de l'air. Les écoles qui étaient, la école première et secondaire, ont été fermées. Donc, ça fait aussi deux années scolaires que les élèves n'ont pas étudié, parce qu'ils attendent la délocalisation. Et, d'ailleurs, il suggère à l'autorité provinciale de se décéduire du dossier Guiraud qui laisse le processus de délocalisation entre les mains de la société, parce que, selon l'air de dire, la province a pris le projet de délocalisation entre ses mains. C'est ce qui fait traîner le projet jusqu'à aujourd'hui, pendant que la population souffre. Emmanuel Mboligué, membre de la société civile de Guiraud. Il a été joint par Cécile Ngoumba. Autre sujet d'actualité, l'énergie fait partie du programme d'urgence des 100 jours annoncé par le chef de l'État le week-end dernier à Kinshasa. L'ASNEL et la Régie des eaux ont animé conjointement un point de presse, une conférence de presse ce matin pour expliquer le travail à réaliser pour l'aboutissement de ce programme. Pour sa part, l'ASNEL s'emploie à accroître le taux d'accès à l'électricité et à améliorer la desserte. Pour le directeur général de l'ASNEL, Jean Bosco Cayumbo, ce programme bénéficiera de la contribution financière du gouvernement en appui à la trésorerie de l'ASNEL. Les trois grandes filières qui sont la production, le transport et la distribution ont été prises en compte. Ainsi, on compte 11 actions de production, incluant INGA pour les grands réseaux interconnectés de l'ouest et du sud du pays, les centrales de Tchopo, Ruzizi et Bendera pour les provinces de l'est du pays, ainsi que les nouvelles centrales hydroélectriques de Kakobola et Katendé, avec des centrales thermiques pour le centre du pays. Elles ont pour objet d'accroître la production d'électricité ou encore de réduire le temps d'indisponibilité des machines lors des incidents, au bénéfice de ces populations ciblées dans différentes provinces de RDC. Six actions de transport permettront d'améliorer la desserte en électricité dans les réseaux interconnectés du Congo central, de Kichassa et de l'ex-Katanga. Une clinique universitaire et au CNPP. De ce fait, des mesures d'accompagnement relatives à l'exécution de nouveaux raccordements et poses de nouveaux compteurs permettront d'améliorer la qualité de la facturation et satisfaire la clientèle. Il y a l'air de signaler également l'opération réalisée avant-hier par la Régie des OSA du basculement des anciennes conduites corrodées sur l'avenir Kikwit, à Montbélé, vers les nouvelles, afin de réduire sensiblement le fluide d'eau. Des propres recueillis par Bero Matanda, le projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques de la RDC, financé par la Banque mondiale, a été officiellement lancé mercredi à Kinshasa. Plusieurs secteurs de la vie auront à bénéficier des services de ce projet, selon le coordonnateur Jean-Pierre Poundou Elunga. Plus de détails, José Ipachi. Ce projet va aider dans la protection civile, l'agriculture, l'énergie, l'aviation civile, l'adaptation au changement climatique. Et les coordonnateurs du projet qui chapote la METELSAT expliquent comment ces informations sont utiles. Jean-Pierre Poundou Elunga. Les informations hydrométéorologiques sont transversales et contribuent dans l'économie du pays. Elles permettent à tous ces secteurs cités si haut de bien programmer leurs activités en tenant compte des aléas climatiques. Ainsi, un avion qui décolle d'un aéroport sans tenir compte des informations météorologiques peuvent vite se retrouver dans un mauvais temps sans aucun moyen de secours. Et très souvent, on déplore des morts. Madame Amdeh, chargée des opérations de la Banque mondiale en RDC, donne l'objectif spécifique de ce projet. Ce projet vise l'amélioration de la qualité des services hydrométéorologiques et climatiques apporté par l'État dans ses secteurs spécifiques, notamment le système d'alerte aux risques climatiques en cours par la population, la navigation, l'agriculture et l'aéronautique. Ayant représenté les ministres de transport et communication, le secrétaire général Dona Bagula a, après avoir remercié les partenaires, promis le soutien du gouvernement à ce projet. Monsieur le coordonnateur du projet, soyez rassurés que le ministère des transports et le gouvernement de la RDC vont vous accompagner pour que ce projet puisse atteindre les résultats escomptés. Financé à hauteur de 8 millions, 29 450 dollars américains par la Banque mondiale, ce projet part de 2018 à 2022. Et on va parler du quartier Kimouinza Mission et ses environs isolés depuis plus de 10 ans du reste de la capitale. Il y aura bientôt des travaux pour désenclaver ce quartier par la construction d'une nouvelle route qui va les relier à nouveau à Kinshasa. Cette route partira de la route Bypass au niveau de Bel Air dans la commune de Mongafoula pour déboucher à la mission Kimouinza. Les travaux qui ont commencé depuis deux semaines vont bon train. C'est ce que dit Marc Manessa, chargé de communication de Arab Contractor, entreprise qui effectue ces travaux. Il nous en parle au micro de King Monga. Nous sommes à l'ouverture de la piste et décapage de la terre végétale. La chaussée a deux bandes, aller-retour, au moins par bande. Quand nous faisons la sommation de deux bandes, nous avons 7,40 mètres pour la chaussée, y compris le bordure des chasse-haut. La longueur de la chaussée est de 2,80 km. Les travaux, d'une façon générale, pour les 5 tronçons, c'est 2 ans. Une année a 12 mois. Le 12 mois multiplié par 2, ça fait 24, divisé par 5. Nous avons approximativement 5 mois par tronçon. Mais cela n'est pas évident. Dans le contexte qui est le nôtre, nous avons certaines contraintes qui peuvent faire de sorte qu'on n'arrive pas à travailler l'un ou l'autre jour. L'entreprise fera de son mieux pour présenter le travail dans le délai de 2 ans. Vous êtes en train de travailler sur un site. Déjà loti, alors. Il y a une maison déjà construite. Comment pensez-vous déplacer et éventuellement indemniser les occupants ? Après visite de terrain avec le responsable, a présenté aujourd'hui le tronçon avec un taux plus bas d'expropriation. Il n'y aura pas assez de maisons qui seront détruites. Moins encore des familles ne seront pas déplacées. Mais certaines parcelles seront touchées d'une façon partielle. La radio Top Congo est à Inungo, dans la province de Maïdombé, sur Radio Sadem 98.0 FM. La radio Top Congo, toujours au top, Top Congo. Les finalistes des options techniques auront leur diplôme d'État 48 heures après la publication des résultats de l'examen d'État. Révélation faite par l'inspecteur général de l'enseignement technique et formation professionnelle, métier et artisanat. Emmanuel Madilamba invite les parents à l'apaisement car tout est mis en œuvre pour que le pays bénéficie d'une main d'œuvre qualifiée. On l'écoute, il est au micro de Rémi Moulingati. Nous avons organisé des épreuves préliminaires pour donner la chance à ceux-là aussi à se présenter. Nous allons organiser les épreuves pour les élèves des centres de métier, des élèves des instituts professionnels et des écoles techniques qui sont dans les filières commerciales, sociales, les arts, les coupe-coutures, hébergement, restauration, agriculture et les techniques industrielles. Nous allons délivrer un diplôme d'État purement sécurisé qu'ils pourront obtenir dans les 48 heures après la publication des résultats. Il y aura un diplôme d'État pour les techniciens A2 qui vont finir avec les humanités techniques. Il y aura un diplôme d'aptitude professionnelle pour les élèves des écoles professionnelles. Et il y aura des brevets et des certificats professionnels pour ceux qui auront des titres de métier. Nous ne sommes pas des débrouillards, nous sommes des professionnels de l'enseignement technique. Et pour les rassurer que depuis que nous avons été transférés au ministère de l'enseignement technique et professionnel, nous ne faisons que tout pour que le pays soit doté de la même œuvre qualitative. Emmanuel Madilamba, inspecteur général à la formation professionnelle métier et artisanat, il était au micro de Rémi Moulingati. Start Team Hurley, un programme qui vise à engager des jeunes écoliers en tant que futurs entrepreneurs agricoles. C'est l'Institut international de l'agriculture tropicale ITA en sigle qui a lancé ce programme. C'était après avoir reçu le prix Africa Food Prize, prix dédié aux personnes et institutions engagées à relever les défis de l'Afrique en matière de la sécurité alimentaire, de malnutrition et de pauvreté. Bureau Matanda nous en dit plus. A l'issue de la réception de ce prix, le directeur général de IITA, Dr Terania Sanginga, a lancé le programme Start Them Hurley en Afrique, STEP en sigle. Une intervention conçue pour permettre aux élèves du niveau primaire et secondaire d'étudier l'agroalimentaire. STEP a pour principaux objectifs de fournir aux écoles primaires et secondaires des connaissances sur l'agriculture et les entreprises en agrobusiness, de former et de responsabiliser les élèves afin qu'ils accordent un regard intéressé à l'agriculture en tant que non seulement moyen de subsistance en milieu rural, mais aussi en tant qu'entreprise et secteur de création d'emplois. Ce programme est conçu pour être opérationnel en RDC au Kenya et au Nigeria dans neuf écoles secondaires pour une durée de deux ans. Actuellement, STEP a été introduit dans trois écoles secondaires à Bukavu en RDC tout en travaillant avec une organisation locale de jeunes appelés New Day Africa. Plus de 800 élèves ont été atteints tout en intéressant les directeurs d'école. Ils sont impliqués dans l'élevage des lapins, la production de cobayes, des volailles, des légumes et des cultures vivrières comme le manioc. Les efforts de l'Institut pour réaliser son mandat, en particulier la stratégie ambitieuse 2020, ont conduit à la création de la plateforme IITA Jeunes Agripreneurs. Ce projet a été adopté avec succès par la Banque africaine de développement qui a créé un programme panafricain pour le jeûne dans les secteurs agroalimentaires appelés Enneubelion. Et nous allons nous rendre à Bukavu. Une enquête vient d'être ouverte par le procureur général de Bukavu pour arrêter toutes les personnes qui se sont permises de déshabiller les filles et les femmes en public. La société civile et certains élus du peuple précisent qu'aucune instruction ou loi de la République démocratique du Congo n'interdit aux femmes de porter des pantalons. Vous le savez, il y a quelques jours, les femmes ont été déshabillées à Bukavu pour avoir porté des pantalons, une réaction, ce qui avait suscité beaucoup de réactions. Je voulais suivre ce reportage de Yves Ndjadilopongo. D'après le président de la nouvelle dynamique de la société civile, Jean-Christophe Kijana, le procureur général, s'engage à faire des enquêtes pour dénicher les auteurs de cet acte afin de mettre fin à cette pratique. Il appelle le fils de la femme à circuler librement sur toute l'étendue de la province du site Kivu. Ils seront punis et arrêtés et c'est pour cela que nous sommes en train d'inviter même l'ensemble de la population qui nous suivent à adopter des attitudes plus irresponsables, des aptitudes de bons citoyens. S'il y en a qui ont des prêves, s'il y en a qui ont été témoins de ces actes barbares là-bas, nous sommes en train de les inviter à venir faire des dépositions, des témoignages au niveau de la justice afin que ces mauvais citoyens soient dénichés et qu'ils soient sévèrement, exemplairement, pinis conformément aux lois de la République. De son côté, maître Georges Moussanguela, député provincial, élu de la ville de Bukavu, invite la population au calme et à ne pas céder à ces rumeurs, mais il invite la population à plus de responsabilités. Il n'y a aucune instruction qui interdit le port de pantalons, de culottes ou de mini-jupes. Des deux, c'est d'inviter notre population à plus de responsabilités. Que ces citoyens qui sont en train de faire ça, ce sont des actes qui vont à marge de la loi. Et que la police, le parquet va vraiment se mettre au travail pour dénicher ces auteurs et les punir conformément à la loi. Pour une petite histoire, certaines filles sont victimes déjà de cette pratique et ces rumeurs à Bukavu. Celles-ci se sont retrouvées déshabillées en public par les enfants de la rue et des taximens motards, selon les images qui circulent sur des réseaux sociaux. Depuis Bukavu, Yvan Diadilopongo, pour Top Congo FM. Sous-titrage ST' 501